Dans la lignée de mon précédent bourrage, Apprendre à voir, j'ai décidé d'explorer l'oeuvre d'une artiste peintre du XXe siècle qui s'appelle Georgia O'Keeffe. J'ai choisi cet artiste parce que j'étais très intriguée par tout un pan de son oeuvre, qui est un pan central, qui est ses fleurs, ses tableaux de fleurs. C'est d'ailleurs pour en grande partie ce pour quoi elle est connue. C'est des fleurs qui sont représentées en format portrait et des fleurs qui sont vues de très très près, donc pas du tout comme dans les peintures de fleurs auxquelles on était habitué, où c'est plutôt des fleurs dans un vase, représentées de loin, ou des fleurs posées sur une table dans une nature morte, ou encore des champs de fleurs comme dans la peinture impressionniste. Là c'est vraiment une perspective sur les fleurs qui était pour moi très énigmatique, parce qu'on est comme au bord de la fleur vraiment, donc c'est vraiment inouï comme représentation de fleurs en peinture, et je me suis dit mais qu'est-ce qui a amené cet artiste à choisir cette manière de représenter les fleurs, puisque c'est tellement singulier. Et donc ça, ça a été le premier point de départ qui s'est lié à une deuxième interrogation, qui est que quand je me suis intéressée à ces fleurs, j'ai vu que l'interprétation, on va dire majoritaire, à l'égard de ces fleurs-là, c'était que c'était des fleurs qui avaient un caractère symbolique, et qui étaient vues comme des symboles sexuels humains, c'est-à-dire comme si ces fleurs étaient un peu des formes de représentation de la sexualité. Parfois des fleurs humaines, quand vous avez des corolles qui s'ouvrent, et parfois la sexualité masculine, quand vous avez plutôt ce qu'on appelle des spadis, donc c'est, comment dirais-je, des protubérances végétales qu'on trouve dans la famille des arômes, par exemple. Et donc j'étais face à mon énigme de ce choix de représentation avec une interprétation dominante, qui était cette interprétation sexuelle. Et là, bien sûr, ça a d'autant plus attisé ma curiosité, parce que j'ai fait des liens avec ce que je développe dans Apprendre à voir, dans mon autre ouvrage, où justement je remarque qu'on a très souvent tendance à... On a une sorte d'habitude d'interprétation quand il y a un vivant représenté sur une toile, qui est d'estimer qu'il a une signification symbolique. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va spontanément rechercher, comme si cela justifiait le fait qu'il soit représenté, que l'artiste lui ait donné de l'importance, c'est comme si ça apaisait aussi quelque chose en nous. On sait pourquoi l'artiste a fait ça, et donc souvent dans le jeu symbolique, donc ici la sexualité humaine est plus importante, et c'est d'ailleurs ça qui permet de légitimer la représentation du vivant, est plus importante que le vivant lui-même. Et donc là, ça m'a beaucoup interrogée. C'est mon énigme de départ. C'est-à-dire que je me suis dit, si c'était vraiment ce que Georgia O'Keeffe avait voulu faire, c'est-à-dire peindre des symboles sexuels, pourquoi est-ce qu'elle aurait choisi de les représenter de cette manière-là, si inouïe dont j'ai parlé précédemment, et pourquoi elle en aurait peint plus de 200 dans sa vie, puisqu'elle en peint plus de 200 entre 1920 et 1950. Je me suis dit, là, il y a quelque chose qui pour moi, il y a une énigme qui n'était pas entièrement résorbée. Donc ça m'a mis sur la piste de cette enquête pour essayer d'approcher ces fleurs autrement, pas seulement d'un point de vue symbolique. Quand je suis tombée sur cette interprétation symbolique des fleurs, je me suis interrogée sur la prédominance de cette interprétation. pourquoi c'est celle qu'on voit toujours jusqu'à aujourd'hui, dans les catalogues les plus récents. Je me suis dit, c'est comme si les fleurs, si elles n'avaient pas de signification symbolique, c'est comme si on n'était pas certain de l'intérêt qu'elles pouvaient avoir, c'est comme s'il n'y avait pas de sens pour nous si on n'arrivait pas à projeter une signification symbolique humaine sur ces fleurs. Et ça m'a d'autant plus, comment dirais-je, intriguée que, par ailleurs, cette interprétation sexuelle, et c'est ce que je n'ai pas dit avant, c'est qu'elle a toujours été réfutée par Georgia O'Keefe tout au long de sa vie. Elle a dit que ce n'était pas du tout ce qu'elle avait voulu faire, que ce n'était pas son projet, qu'elle n'avait pas du tout songé à ces fleurs de manière sexuelle, et qu'elle a dit, voilà, c'est ce que vous y projetez-vous, ça parle de vous, elle dit, mais pas de moi, et donc pas de ces fleurs. Donc c'est pour ça qu'il y avait vraiment une énigme de départ. Et en lisant les propos de Georgia O'Keefe, je me suis dit, cette interprétation symbolique, qu'elle colle d'autant moins, ou en tout cas, elle n'est pas suffisante, parce que, d'une part, elle l'a réfutée, mais aussi parce que la manière dont Georgia O'Keefe parle des fleurs nous met sur la piste d'autre chose. Puisque ce qu'elle dit, ce qu'elle répète même, c'est que personne ne voit vraiment les fleurs. On n'y prête pas attention, elles sont tellement petites, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'elle choisit de les représenter en aussi grand format, comme pour les forcer à notre attention. Mais donc dans ces propos, il y a vraiment, comment dirais-je, une attention et un élan vers les fleurs elles-mêmes, c'est-à-dire pour ces formes de vie végétale-là, et il n'y a pas de trace, on va dire, de volonté d'en faire autre chose. Donc c'est à partir de ce moment-là que ça a ouvert la voie pour moi au fait d'imaginer qu'elles n'étaient peut-être pas des symboles. Et quand on dit ça, quand on dit que des fleurs ne sont pas des symboles, la deuxième option qu'on nous propose généralement en histoire de l'art, c'est-à-dire que si une fleur n'est pas un symbole, alors c'est que l'artiste y est intéressé comme pure forme. Ça, c'est le deuxième chemin. Et donc, voilà, Jordia O'Keefe, en tant qu'artiste moderniste, donc particulièrement intéressée par la génération et la subversion des formes, elle se serait intéressée à ces fleurs-là parce qu'elle aurait été fascinée juste par leur caractère, on va dire, géométrique, leurs lignes, la manière dont elles se déploient, leurs courbes, leurs volumes, etc. Et là aussi, ça m'a un peu donné du grain à moudre parce que je me suis dit, mais là encore, c'est aussi une autre manière d'annuler la fleur, finalement de l'avoir comme seule forme. Parce que quand on dit que la fleur est une forme, ce qu'on ne voit pas, c'est la fleur comme forme de vie. C'est-à-dire qu'on ne voit que vraiment son corps sans signification, sans existence singulière. Et il m'a semblé que quelqu'un qui avait consacré autant de temps dans sa vie à représenter ces fleurs, il y avait sûrement quelque chose d'autre qui l'avait intéressée. Et que même si elle s'est intéressée aux formes par ailleurs, peut-être qu'elle voulait aussi transformer notre perception des fleurs en nous faisant accéder à leur singularité d'existence, à leur importance aussi. Puisque si vous représentez plus de 200 fleurs dans votre vie, c'est que vous estimez que ce sont des êtres qui comptent, sinon vous faites autre chose. Et je me suis dit, alors mais qu'est-ce que ces tableaux nous disent d'autre que simplement les fleurs comme symboles ou les fleurs comme pure forme esthétique, disons. Dans mon précédent ouvrage, Apprendre à voir, je propose de nommer un peu ma démarche sous le terme d'histoire environnementale de l'art. Cette démarche consiste en une chose assez simple, on va dire un postulat assez simple, qui est que nous avons à l'égard du vivant représenté, du vivant dans les œuvres, nous avons certaines habitudes d'interprétation qui parfois sont justes, parfois sont suffisantes, parfois sont pleines, mais qui parfois nous empêchent de nous rendre disponibles à d'autres interprétations, d'autres significations de ces vivants. En l'occurrence, les habitudes de voir auxquelles je me réfère, c'est celles qui consistent à considérer qu'un végétal ou un animal, quand il est sur la toile, il a d'abord une signification symbolique, c'est-à-dire qu'il est là, mais en fait il n'est pas vraiment là, il porte une signification humaine, et c'est le sens de sa présence sur la toile. Et le deuxième point, c'est de considérer l'autre habitude de voir, c'est de considérer le vivant comme un reflet de nos émotions humaines, c'est-à-dire qu'il est encore là, il est présent sur la toile, mais il est encore là pour nous parler de nous. Et c'est cette habitude de voir le vivant comme étant signifiant à condition qu'il parle de l'humain, de ses histoires, de ses états d'âme, de ses associations culturelles et symboliques, que l'histoire environnementale de l'art essaye de remettre en jeu en faisant l'hypothèse que le vivant possède des significations qui lui sont propres, qui ne sont pas humaines, à une histoire qui lui est propre, des comportements, des relations avec le monde qui lui sont propres, et que c'est toute une gamme d'attention au vivant qui a eu moins la part belle, disons, dans nos habitudes d'interprétation du vivant dans les œuvres, parce que c'est aussi partilier avec le fait qu'on considérait le vivant comme un objet secondaire dans notre univers culturel moderne. Et de l'histoire environnementale de l'art essaye justement de procéder, on va dire, à un renversement de l'attention, c'est-à-dire à s'intéresser pas seulement aux affaires humaines sous toutes leurs formes, même métamorphosées sous la forme des symboles vivants, mais à s'intéresser vraiment aux vivants et à ses histoires et ses significations propres. Encore une fois, c'est une ligne que j'ajoute en histoire de l'art, je ne prétends pas du tout faire table rase, c'est vraiment proposer une autre méthode qui vient s'ajouter aux autres. Et à cet égard, Georgia O'Keeffe est un personnage très intéressant justement parce que de par son insistance à peindre des fleurs, elle nous force à nous poser cette question de qu'est-ce qu'il y a à voir quand j'ai une fleur devant moi sur la toile, comment je peux me rendre disponible à cette forme de vie. Et par cette insistance, elle nous empêche, à mon sens, comment dirais-je, d'éluder cette question de l'importance du monde vivant, de l'importance qu'elle lui a accordée et qu'on essaye aujourd'hui collectivement, en tout cas certains d'entre nous, de lui accorder aussi de manière pleine, de manière politique aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501